Musique On a des véhicules qui vont de la berline, passant par le monospace et par le minibus. On a aussi à disposition un nombre de chauffeurs assez vastes, 35 chauffeurs qui sont sous contrat chez Globe. Donc ça nous permet quand même d'assurer un certain volume de course à Genève. De par l'expérience des chauffeurs qui connaissent parfaitement bien le canton de Genève, on a la possibilité aussi d'optimiser les trajets. Nous on va tirer notre épingle du jeu par le très haut de gamme. Donc on va avoir des véhicules qui sont tous les derniers modèles de la gamme en question. Les chauffeurs sont triés sur le volet et suivent une formation bien spécifique. Le très haut de gamme c'est une niche et si vous arrivez à tenir cette niche, alors vous tirez votre épingle du jeu par rapport à la concurrence. On travaille avec les Nations Unies, on travaille avec le BIT, on travaille avec des ambassades, on travaille avec le World Economic Forum, la chancellerie d'État de Genève. Au départ on sous-traitait et on ne pouvait pas se permettre de se mettre en risque par rapport à ça. Et comme il y avait une certaine récurrence et qu'on souhaitait contrôler la qualité, alors du coup on a décidé de créer notre département. L'obtention des deux véhicules blindés pour nous c'est un grand facteur de différenciation parce qu'on est les seules entreprises, en tout cas privées à Genève, à avoir des véhicules blindés. On a mis six mois de négociation et d'importation pour obtenir ces véhicules. Ce n'était pas simple. Mais maintenant qu'on les a, ça fait une belle barrière à l'entrée par rapport à la concurrence. Sous-titrage Société Radio-Canada